Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 6 novembre. 61 transferts de patients par avion sanitaire ont déjà été réalisés depuis mi-octobre. Objectif soulager les services de réanimation des régions les plus touchées, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez a annoncé la mise en place d'aides régionales à destination des commerçants et des restaurateurs pour un montant de 50 millions d'euros. Villeurbanne met aussi en place plusieurs mesures pour accompagner les acteurs économiques. Explications et détails avec le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stivendel, dans cette édition. Dans le même temps, 32 maires de l'ouest lyonnais écrivent au Premier ministre pour demander la réouverture de tous les restaurants et petits commerces en zone rurale. La SNCF réduit fortement ses fréquences TGV et grandes lignes. En revanche, la circulation des TER est quasiment normale. Dans l'actualité également, ce lycéen de 15 ans mis en examen pour menace de mort, après avoir menacé un professeur de lui couper la tête dans son lycée à Caluire. Des tags anti-arméniens à mes yeux. Deux hommes appartenant à la communauté turque ont été interpellés hier matin. Les voitures Blouly ont été récemment mises hors service. Elles vont bientôt quitter les rues de Lyon. Autopause vous propose de les racheter. Explications dans cette édition avec Charlène Robert. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Je vais faire un focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région la plus touchée, je le disais, par la deuxième vague. Je ne vise pas du tout à la stigmatiser, d'autant que c'est ma propre région, mais parce que c'est la région la plus touchée aujourd'hui. À la mi-novembre, s'il n'y avait pas eu ces mesures mises en place, à la mi-novembre, il y aurait eu deux fois plus de patients atteints de Covid en réanimation que la capacité maximale de la réanimation de toute cette région. Ce n'était pas soutenable et il fallait à tout prix l'éviter. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier en fin de journée, 61 transferts de patients par avion sanitaire ont déjà été réalisés depuis mi-octobre pour soulager les services de réanimation des régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. 23 patients ont été transférés vers la Nouvelle-Aquitaine, 18 vers les Pays-de-la-Loire et 2 vers la Bretagne. Les 8 autres patients venant de Lyon, Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne ont été évacués vers Nantes, Saint-Nazaire et Angers, à bord d'un appareil militaire A400M. Ces transferts sont effectués en anticipation pour libérer des places en réanimation et prévenir toute tension et saturation des établissements, explique l'Agence régionale de santé. Les taux d'incidence les plus élevés sont toujours enregistrés dans la Loire et le Rhône, suivis par les départements de Haute-Loire, de Lens et de l'Isère. 25 transferts seulement interdépartementaux ont pu être effectués depuis les établissements du Rhône, de la Loire et de la Drôme vers le Puy-de-Dôme, la Drôme et la Savoie. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé la mise en place d'aides régionales à destination des commerçants et restaurateurs. La région doit prendre en charge une partie de leurs dépenses liées à la mise en place du click and collect ou de la vente à distance, 50 millions d'euros. Les commerçants seront aidés par la collectivité à hauteur de 50% de leurs investissements et ce jusqu'à 1500 euros. Les investissements en question doivent concerner la mise en place du click and collect, le référencement, le site internet du conseil en publicité ou encore la mise en valeur de produits ou un abonnement à un marketplace. Ne t'es qu'un site 100% Auvergne-Rhône-Alpes de vente en ligne sera accessible dans les prochains jours. Un deuxième volet d'aide permettra aux restaurateurs et commerçants d'être subventionnés à hauteur de 80% jusqu'à 5000 euros maximum pour leurs dépenses liées à la vente à distance. Cela comprend notamment le matériel pour le transport et la livraison, l'aménagement de vitrines, le matériel informatique. Enfin, les forains pourront bénéficier d'aide entre 500 et 10 000 euros pour l'achat de matériel de protection. Villeurbanne met aussi en place plusieurs mesures pour accompagner les acteurs économiques et soutenir le commerce de proximité. Des mesures détaillées hier par le maire Cédric Van Stivendel. Nous allons renouveler la gratuité des loyers pour les commerces qui vont fermer et qui sont locataires de propriétaires publics. Pour la ville de Villeurbanne, c'est la société villeurbanaise d'urbanisme. Mais pour la métropole, et c'est un choix que nous avons fait d'une manière concertée avec le président de la métropole, ce sera également le cas pour, par exemple, l'office public de l'habitat S-Métropole Habitat qui est propriétaire de nombreux commerces sur la ville de Villeurbanne et qui va appliquer également cette gratuité tant que le confinement conduira à fermer ses commerces. Et enfin, nous sommes en train de travailler avec la métropole un certain nombre de propositions pour accompagner ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, vous m'en excuserez, mais le click and collect pour que les commerçants puissent aussi vendre leurs produits en ligne avec une possibilité d'aller les chercher. Enfin, nous avons maintenu un dispositif d'aide téléphonique pour les commerçants et pour les chefs d'entreprise, de petites entreprises, pour se repérer dans l'ensemble des aides aujourd'hui qui existent par rapport à la gestion de cette crise parce que parfois, on a face à nous des auto-entrepreneurs ou des personnes qui gèrent un commerce à une ou deux personnes et qui ont besoin aussi qu'on les accompagne. Donc ce numéro est en place, vous pouvez le trouver sur le site internet de la ville. Cédric Van Stivendel, lors d'un Facebook live enregistré hier en fin de journée, est disponible sur le site de la ville de Villeurbanne. Les 32 maires de la communauté de communes des Monts-du-Lyonais ont écrit au Premier ministre Jean Castex. Il demande la réouverture de tous les restaurants et petits commerces en zone rurale, tout en s'inscrivant dans le cadre du confinement pour lutter contre la Covid-19. La SNCF a réduit fortement ses fréquences grandes lignes pour s'adapter à la baisse des déplacements engendrés par le confinement. La SNCF n'aurait plus aligné que 25% de ses trains grandes lignes initialement prévus et remboursé ou modifié les billets déjà vendus sur tous les autres trains. Les TGV, dont le taux d'occupation est subitement tombé à 15% mardi, sont maintenus à hauteur d'environ 30% du programme habituel. La circulation des TER en Auvergne-Rhône-Alpes est quasiment normale. Il est conseillé aux voyageurs de consulter chaque jour vers 17h au plus tard les horaires des trains du lendemain sur l'application SNCF et tous les autres canaux d'information à SNCF, notamment Twitter. Lui en demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Un lycéen de 15 ans a été mis en examen mercredi pour menace de mort après avoir menacé un professeur de lui couper la tête dans son lycée à Caluire. Les fêtes sont déroulées vers 17h30 lundi au lycée professionnel André-Cuzin. Mise en examen pour menace de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, le jeune garçon a été placé sous liberté surveillée. Une mesure pénale à visée éducative et préventive, selon le parquet. Lundi, jour de l'hommage à Samuel Paty, ce professeur décapité à Conflans-Saint-Honorine. Un jeune homme de 19 ans avait été interpellé pour avoir posté sur le compte Instagram du lycée Hélène Boucher de Vénitieux un message insultant appelant à ne pas respecter la minute de silence. Reconnaissant les faits et expliquant avoir agi sans réfléchir, le Vénitien a été déféré par le parquet et a fait l'objet d'une composition pénale. Trois jours après la découverte de tags anti-arméniens à Mézieux, deux jeunes hommes appartenant à la communauté turque ont été interpellés hier matin des inscriptions injurieuses visant l'Arménie. Le président Macron et son épouse, ainsi que la merde des signes, Laurence Fautra, avaient été peintes début novembre sur les murs du centre commercial des Plantés. Une enquête avait été ouverte au commissariat de Mézieux. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs ont pu identifier deux individus de 24 et 26 ans, originaire de ce quartier des Plantés et déjà connu de la justice. Ils pourraient être déférés ce vendredi au parquet. Lui en demain, médias agitateurs d'idées. Les voitures Bloulis ont été récemment mises hors service. Et si vous les voyez encore en stationnement reliées aux bornes, c'est qu'elles sont en attente. Autopeuse vous propose de les racheter. Une idée qui permet le recyclage de ces véhicules après reconditionnement. Les explications avec Charlène Robert. Société créée en Bretagne, Autopeuse propose la revente de véhicules électriques pour dire enfin « adieu les sens » comme se nomme astucieusement leur site internet. Au-delà d'une volonté de donner de l'avenir aux voitures électriques, un enjeu de recyclage important se joue avec la revente des autos Bloulis après un reconditionnement. Manon Guiffan, commerciale chez Autopeuse pour les véhicules Bloulis, accompagnée de Julien Lopez, chef d'atelier sur le site Autopeuse Lyon, nous présente la société. Donc Autopeuse a ouvert ses portes en 2014. Nous sommes spécialisés dans le commerce des véhicules. Au départ sur le véhicule thermique, véhicule 9 occasion et sans permis. Depuis deux ans, on s'est mis dans l'électrique, surtout sur les véhicules qui étaient en autopartage dans les villes de Lyon, Paris et Bordeaux. Donc vous réalisez la revente de véhicules électriques. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit presque d'upcycling ? Oui, on est sur du recyclage, mais on redonne vie à ces véhicules. C'était des véhicules qui étaient en autopartage, donc qui étaient accessibles à tout le monde dans les rues. L'autopartage s'étant arrêté, on a décidé de lui donner une seconde vie et de recycler entièrement les véhicules, que ce soit en termes de mécanique, on refait toute la partie technique sur les voitures et on les remet à la vente. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à refaire sur ces véhicules-ci avant la revente ? Alors en fait, le véhicule, quand il arrive chez nous, chaque véhicule qui arrive chez nous et qui va être revendu est contrôlé de A à Z, que ce soit les fenêtres, tous les boutons, tout ce qui est intérieur, radio, GPS, jusqu'à tout ce qui est mécanique, tout élément de sécurité, vraiment tout de A à Z est contrôlé sur le véhicule et changé si besoin d'être changé. Comment est née l'idée de récupérer justement des véhicules d'autopartage ? On avait entendu parler des véhicules qui étaient destinés à la destruction après l'autopartage. Il faut le savoir. Et puis voilà, gros challenge. On trouvait vraiment dommage de laisser ces véhicules-là aujourd'hui partir à la destruction alors que les abonnés y étaient vraiment attachés. Nous, on s'est mis vraiment dans ce challenge-là. Donc on a commencé avec les blue cars, donc les parisiennes. On a vu ce phénomène auquel les Parisiens étaient extrêmement attachés à l'autopartage. Ça a très bien fonctionné. Tous les véhicules ont été vendus. Et donc quand on a su, pour la ville de Lyon, on a décidé de relancer le projet. Et sur Lyon, ça représente combien de véhicules récupérés environ ? Sur Lyon, on avait 220 véhicules. Quels avantages cela représente pour les clients qui rachètent ces voitures-là ? L'avantage, déjà, on est sur un prix déduant toute concurrence. Le tarif est à 6490 euros. Le gros avantage de ce véhicule, c'est que nous, aujourd'hui, on le propose sans location de batterie. Donc c'est très important à savoir. Le véhicule se branche sur n'importe quelle prise domestique. Donc les personnes peuvent les brancher n'importe où, sur une prise 10 ampères. Et puis ce côté écologique, aujourd'hui, c'est vraiment l'électrique, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc c'est de mettre un pied vers le futur de l'automobile. Les clients qui rachètent ces voitures, ils peuvent bénéficier de l'aide de l'État. Pour les racheter ? Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle aujourd'hui la prime à la casse. Il faut avoir un véhicule à mettre au rebut. En termes de critères, il va falloir avoir un véhicule diesel d'avant 2011. Ou un véhicule essence avant 2006. Toutes les personnes ayant ce véhicule-là en leur possession ont le droit à une prime. La prime peut aller de 2500 euros à 5000 euros. Les Bloulis, pour ceux qui achètent, c'est plutôt des voitures de ville ? Alors on a du particulier, oui, pour une voiture de ville, en deuxième main ou en première main. Ça peut être un second véhicule qui sert uniquement à faire que des petits trajets, ou un véhicule principal pour les personnes qui ne bougent pas énormément. Et on a aussi surtout beaucoup de sociétés aujourd'hui qui viennent nous solliciter pour l'achat de ces véhicules à mettre à disposition aux employés. Et où les Lyonnais peuvent-ils aller pour acheter ces véhicules dans Lyon ? Alors, on a ce pôle aujourd'hui, Place Aristide-Briand, l'ancienne Bloulis, qui est actif aujourd'hui. 80% de nos réservations de véhicules se font par téléphone ou sur notre site internet qui s'appelle Adiolescence, où les clients ont accès à tout notre site, à tout le parc de véhicules qui est en ligne avec les photos, les mines de circulation des véhicules et le kilométrage. Donc ils peuvent directement choisir leur véhicule sur le site internet. Et ils y trouvent aussi l'endroit auquel le véhicule se trouve sur les stations pour l'instant. Vous proposez de faire une avance à la prime à la casse ? Oui, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on constitue le dossier de nos clients et on leur propose d'avancer la prime à la casse. Donc que ce soit les 2500 euros ou les 5000 euros, on fera l'avance pour nos clients sous condition, bien sûr, que le dossier soit bien complet. Mais on ne leur demandera pas d'avancer cette somme qui est quand même une somme onéreuse pour certaines familles ou certaines entreprises. C'était Manon Guiffant et Julien Lopez de la société Autopeuse qui nous ont parlé du recyclage et de la revente des voitures lyonnaises Blouly. Plus d'informations sur leur site adolescence.com. Merci Charlène. Il faudra attendre le 13 février 2021 pour connaître le nom du nouveau président de la Fédération française de tennis. L'élection du président de la FFT, initialement prévue le 12 décembre, a été décalée en raison des conditions sanitaires. Le président sortant, Bernard Judicelli, est candidat à sa réélection. Il doit faire face à une liste emmenée par l'ancien joueur lyonnais, Gilles Moreton. Basket en Euroleague et l'exploit de Lasvel, vainqueur à Vittoria, 86 à 88. Les Villeurbanais ont remporté leur première victoire de la saison en Euroleague. Ils ont mis fin également à une série de 12 défaites consécutives à l'extérieur dans cette compétition. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents et le plus possible confinés.